En matière de coopération, le respect mutuel, la liberté dans le choix de ses partenaires et la sauvegarde de ses intérêts sont des principes érigés en credo par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie depuis son accession à la magistratus suprême du Niger. Certains de nos partenaires qui n'ont pas encore compris cette nouvelle vision du Niger l'ont appris à leur dépend, tandis que d'autres, doués de bon sens, l'ont facilement intégré dans leur comportement vis-à-vis du Niger nouveau. C'est le cas de la Fédération des Russies qui, depuis le premier entretien téléphonique du président du CNSP, chef de l'État, le général de Brigade Abdraman Chani avec son homologue Vladimir Poutine, a mis un point d'honneur à respecter les dix principes. C'est au nom de ce respect mutuel que la Fédération des Russies continue d'honorer ses engagements vis-à-vis des nouvelles autorités du Niger. Ainsi, en moins d'un mois, la Russie a affronté trois vols cargo pour acheminer de divers matériels militaires, dont un système de défense anti-aérien, accompagné de plusieurs instructeurs de l'armée russe à Niamey. En ce samedi 4 mai 2024, dans la matinée, nous avons assisté à l'arrivée du troisième vol qui, en plus du matériel militaire et des instructeurs, transportait aussi une importante quantité de produits alimentaires divers pour le Niger. En son temps, vous avez vu sur nos antennes l'arrivée du premier vol, mais pour des raisons de sécurité nationale, nous n'avons pas eu l'autorisation de diffuser l'arrivée et le contenu du deuxième vol. On les voit, notre coopération avec la Fédération des Russies est marquée par le saut du pragmatisme, de la fiabilité et surtout de la discrétion. Merci. Organisé par le réseau des universités du Sahel pour la résilience, réunir et placé sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique, sous le thème migration, changement climatique, sécurité alimentaire et résilience au Sahel, ce colloque international scientifique qui a regroupé les universités de sept pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre, s'est penché durant trois jours sur une diversité de questions autour du thème choisi et qui a permis aux enseignants, chercheurs et technologues de trouver des réponses aux défis et enjeux liés à la migration, au changement climatique, la sécurité alimentaire et à la résilience au Sahel. Nous avons tous pleinement atteint les résultats que nous nous sommes fixés. En effet, les différentes présentations ont largement passé en revue les causes, enjeux et conséquences des phénomènes d'immigration dans le Sahel qui ont été analysés et ils ont proposé des solutions. Les discussions et échanges ont été particulièrement fructueux et intéressants, montrant à la fois les étapes que nous avons déjà franchies, mais aussi les chemins qui restent encore à parcourir, en fédérant au mieux nos efforts afin de garantir à nos populations les droits à une vie saine et active. En procédant à la clôture du colloque, le secrétaire général du gouvernement se rejouit de la qualité des travaux et de la pertinence des thèmes débattus qui cadrent parfaitement avec les orientations du CNSP. Ce colloque est arrivé à un moment où nos différents pays sont en train d'ouvrir une nouvelle page de leur histoire en s'engageant vers la recherche de la souveraineté et de l'indépendance totale de nos différents pays. Dans cette nouvelle dynamique, monsieur le secrétaire exécutif, les différents chefs d'État se sont rassurés qu'on ne peut avoir aucune indépendance, une auto-innovation, une suffisance alimentaire. Au terme des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées. Mettre en place un dispositif efficace de mobilisation de fonds pour assurer la continuité des activités prévues dans le cadre stratégique du réseau. Établir un partenariat fructueux avec d'autres réseaux visant le même objectif dans la perspective de mise en place d'une confédération des réseaux. Promouvoir l'organisation des universités d'été afin de donner l'opportunité aux agents de terrain de renforcer leur capacité d'acteurs de développement. Organiser avec l'accompagnement du programme alimentaire mondial PAM, ce colloque qui a débattu sur les défis de l'heure illustre bien l'engagement de la communauté universitaire à prendre à bras le corps les préoccupations des communautés. Un trou à main, pas comme les autres, la commune urbaine de Birning-Gauré accueille un événement à triple activité sous financement du programme des Nations Unies pour le Développement PNUD. Il s'agit d'abord de la réception officielle du marché de Birning-Gauré, réhabilité pour un montant de plus de 284 millions de francs CFA. Plusieurs boutiques, des hangars et des passages piétons sont visibles. Ensuite, le lancement de la Foire nationale de la femme nigérienne sous la conduite des Transformes Niger de Hadiza à Madomega. Une foire qui expose les savoir-faire des femmes dans le domaine de la production et de la transformation des produits locaux. Et enfin, une audience foraine gratuite d'établissement des pièces d'État civil à l'endroit de ces populations. Toutes ces réalisations sont rendues possibles grâce à un partenariat entre la mairie de Birning-Gauré et le programme des Nations Unies pour le Développement. Le PNUD qui a saisi l'occasion pour signer un accord de partenariat avec la mairie, mais également lui faire un don d'un camion frigorifique. De leur adresse, l'administrateur délégué de Birning-Gauré et le préfet de Birning-Gauré n'ont pas tari de loge à l'endroit du PNUD dont l'intervention permettra de booster les activités économiques de la zone. En effet, par ces interventions, le PNUD accompagne les efforts de l'État dans la recherche du bien-être de la population. Permettez-moi de partager avec vous quelques exemples de notre soutien en 2023. Le PNUD a soutenu l'accès aux services sociaux de base pour 173 718 personnes. Notamment, plus de 100 000 enfants ont eu accès à l'éducation grâce à la réhabilitation et à la construction d'écoles à Difa et à Maradi. En outre, 62 000 personnes ont eu accès à des soins de santé grâce à l'ouverture régulière de centres de santé à Difa et à Maradi. Dans le domaine de l'énergie, plus de 500 000 personnes, des 52% de femmes, ont eu accès à une énergie propre grâce à l'installation de 1 050 panneaux solaires et près de 100 000 nouveaux emplois ont été créés grâce à la restauration de 2 600 hectares de terres récupérées. Cette année, notre objectif est d'atteindre plus d'un million de personnes avec des capacités de résilience et d'autonomisation économique. Quoi donc de plus normal pour les autorités qui est de remercier le PNUD pour ses interventions dans notre pays ? Cette journée est un condensé de beaucoup de symbolique et d'engagement de la part d'un partenaire de toujours que je nommais ici le PNUD qui a pour mandat principal être au service des peuples et des nations partout dans le monde. Mesdames et Messieurs, après tout ce rappel, je tiens à remercier, au nom du ministre d'Etat, ministre en charge de l'intérieur, de la sécurité publique et de l'administration du territoire, l'ensemble des personnalités ici présentes qui ont voulu revausser de leur présence cette journée et marquer leur engagement à nos côtés, à vos côtés et à côté de toute la population de Burnie pour que cette journée soit et demeure mémorable. Enfin, la jeunesse de Burnie-Gauré, dans son élan patriotique, a devant les officiels présents à cette cérémonie pris l'engagement d'accompagner la mairie dans l'entretien du marché mais aussi sur toute autre initiative visant l'amélioration du bien-être de la population. C'est d'un accueil chaleureux qu'a bénéficié le ministre des Mines à son arrivée à Chirozérine accompagné du gouverneur de la région d'Agadez et d'une forte délégation. Après être salué à leur arrivée par les autorités administratives et coutumières entourés des représentants des différentes couches socio-professionnelles de la localité, les membres de la délégation ministérielle ont suivi l'exécution de l'îme national par un groupe de jeunes scolaires. Instants après lesquels le ministre des Mines et sa délégation vont se rendre au niveau de la société nigérienne du charbon, la Sonichar. Une visite démarrée par une présentation de cette société qui a été créée le 28 avril 1975 en vue de réduire la dépendance énergétique du Niger, contribuer à l'amélioration de la balance commerciale et au développement socio-économique du pays. Présentation ayant été suivie d'une visite guidée qui, de la mine à ciel ouvert aux centrales thermiques à charbon, a concerné l'ensemble des installations du processus de production de l'énergie. La deuxième étape de cette deuxième journée de la mission du commissaire-colonel Ousmane Abarchi dans la région d'Agadez a concerné la société des mines de Dassa, la Somida, filiale nigérienne du groupe canadien Global Atomique, dont l'activité a démarré depuis novembre 2022. Au niveau de ce site également, le ministre des Mines, le commissaire-colonel Ousmane Abarchi, le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibrabou Lamaissa et l'importante délégation qui les accompagne, ont suivi une présentation de la Somida avant de descendre dans la mine souterraine de la dite société à une profondeur de centaines de mètres. Après être ressorti de la mine, le ministre en charge des mines a donné le coup d'envoi des travaux de terrassement pour la construction de l'usine de traitement de la société des mines de Dassa, la Somida. C'est dans la communion des guerres que les travailleurs de l'hôpital national Amir Bouboukardialo de Niamey se sont retrouvés ce samedi 4 mai 2024 pour commémorer à leur tour la journée internationale du travail ou fête des travailleurs. Cette fête a été organisée par la direction générale du hôpital qui entend par la même occasion encourager l'excellence au sein de cet établissement hospitalier en discernant des médailles ainsi que des témoignages de satisfaction aux agents qui se sont distingués par leur dévouement et leur abnégation au travail. Les valeurs de l'hôpital national Amir Bouboukardialo inscrites dans le projet d'établissement 2022-2026 sont accueil, professionnalisme et excellence. Avec comme vision faire de l'hôpital national Amir Bouboukardialo un centre hospitalier de référence pour le Niger et dans la sous-région en promouvant le développement des pôles d'excellence. Dans ce cadre, le défi de l'hôpital en 2024 est l'humanisation des soins à tous les niveaux. Après des rencontres en début d'année avec les responsables de l'hôpital, les agents et les partenaires sociaux, tous se sont engagés à accompagner la direction générale de l'hôpital national Amir Bouboukardialo dans l'atteinte de ses objectifs pour que ces valeurs que nous avions inscrites nous-mêmes dans notre projet d'établissement hospitalier soient l'essence de l'hôpital. Occasion également pour les différentes instructives syndicales du secteur de faire les tours d'horizon sur la vie socio-professionnelle des travailleurs tout en posant les débats sur les revendications de ces derniers. Les ministres de la santé publique, de la population et des affaires sociales a, après avoir salué l'initiative, réitéré son engagement et sa disponibilité à accompagner l'hôpital national Amir Bouboukardialo de Niamey pour davantage de changements positifs. Je voudrais à cet instant saluer les efforts de l'hôpital national Amir Bouboukardialo, à célébrer cette fête régulièrement, dont le but est d'encourager les travailleurs de l'institution en distinguant certains parmi eux. Je voudrais également saluer les efforts de modernisation du plateau technique, ainsi que la réhabilitation et de construction d'infrastructures dans l'objectif d'améliorer la qualité des prestations au profit des patients, ainsi que le cadre de travail du personnel de l'hôpital. A cet effet, l'hôpital national Amir Bouboukardialo est un hôpital cité en exemple pour sa propriété et la qualité de ses prestations. A l'issue de cette célébration, ce sont 17 médailles, dont 4 d'argent et 13 de bronze, qui ont été décernées à travers les brevets correspondant aux médailles. 9 témoignages de satisfaction ont été également remis. Enfin, 8 services de l'hôpital ont été baptisés au nom d'agents qui ont embarqué cet hôpital de sa création à aujourd'hui. Ces services apporteront désormais les noms suivants. Cardiologie, professeur Touré Ali Ibrahim. Chirurgie pédiatrique, professeur Habibou Abachi. Laboratoire, professeur Seydou Mamoudou. Ophtalmologie, professeur Hamza Abdou. Chirurgie viscérale, docteur Mahamman Tassiou Elhaji Isoufou. Irologie, docteur Sanda Oumarou Ganda. Néphrologie, docteur Larabou Hassimi. Et enfin, service de l'hygiène et d'assainissement, mais c'est Sanouchi Isoufou.